C'est à Mobile aux Etats-Unis que l'avionneur français Airbus a posé ses valises, ou plutôt sa nouvelle usine d'assemblage, la première en territoire américain. Fabrice Brégier son PDG, Tom Enders son CEO, ainsi que le gouverneur d'Alabama Robert Bentley, le sénateur Jeff Sessions ou encore le membre du congrès Bradley Byrne. Tous étaient présents lundi 14 septembre pour célébrer l'inauguration de l'usine. Mobile, un choix de longue dette doublé d'un lieu stratégique pour Airbus, lui permettant d'asseoir définitivement sa présence sur le marché américain comme à l'international, de se rapprocher de fournisseurs partenaires sans oublier un attrait de taille, des charges plus faibles de 30% par rapport à la France. L'usine de 250 employés ce jour sera ainsi chargée de l'assemblage des appareils de la famille A320, A319, A320 et A321. Le premier à montrer le bout de son nez n'est autre qu'un A321 pour une livraison prévue au printemps prochain à JetBlue. Une quatrième usine après celle d'Ambourg en Allemagne, Tianjin en Chine et Toulouse en France, permettant à Airbus de prévoir une augmentation de sa production de monocouloirs de 40 à 50 par an dès 2018, une implantation de taille et dont attend beaucoup l'avionneur qui a déboursé au total 600 millions d'euros pour sa création. Merci d'avoir regardé cette vidéo !